Il s'est vraiment passé une dinguerie, je ne peux pas commencer la vidéo par vous dire bonjour à tous parce qu'il s'est passé un truc de fou, Miriam va bientôt rentrer de l'école, mais c'est un truc de malade, je sais qu'il y a des solutions à chaque problème, je suis d'accord avec vous, vous allez me dire, mais en mode là c'est vraiment une dinguerie de chez dinguerie, je ne sais pas comment réagir face à ça et je vais en parler à vous, ça va être un truc de ouf. Miriam elle arrive, j'espère quand même que vous allez bien la famille, je suis un peu déboussolé parce que là c'est vraiment un truc de ouf ce qui se passe et il fallait que je vous en parle. Miriam elle va rentrer de l'école là, je ne pensais jamais de la vie que Youtube ça allait nous apporter des problèmes aussi puissants que ceux là, franchement c'est une dinguerie, je ne sais même pas comment mes parents vont réagir, ça va être un truc de fou. Je suis dépité ça, je suis dépité, il s'est passé une méga dinguerie avec Miriam. Vas-y avance là, dépêche-toi. Tu sais que je vais devoir leur dire. Yacine s'il te plaît dis leur pas. Je vais devoir leur dire, je suis obligé, ça fait du dinguerie Miriam. Vas-y assis toi, je vais préparer ton goûter là, vas-y. Je ne suis pas trop faim. Tu n'as pas trop faim, bah encore heureux que tu n'as pas trop faim. Tu veux manger quoi ? Tu veux quoi ? Tu veux des princes ? Moi je n'ai pas faim. Vas-y prends ton goûter là, tu ne sais pas si tu n'as pas faim. J'espère que tu es fier de toi. Par contre, comment ça s'est passé ? Déjà, il est venu, il a commencé à dire que tu fais des vidéos et tout. C'est qui lui ? Tu fais des vidéos ? Comment il sait ? Je ne sais pas, en fait, il a vu sur YouTube, il a dit qu'il s'appelle Aurélien et après, il s'est moqué de moi. Donc après, je l'ai crainté. Hey Yacine ! Hey, t'es tour pour l'instant, tu ne dis rien, d'accord ? T'es tour. Hey, il sort quand le nouveau FIFA ? Je ne sais pas si je le précommande ou... Ouais, je pense, il sort quand le nouveau FIFA ? Je n'en sais rien, moi, il sort quand le nouveau FIFA. Salut Myrem, ça va ou quoi ? Oh, tu as récupéré ton gilet, la masterclass. Maman, hier, elle t'avait traité. Passe, tu vois sur les tickets, tu mets ton nom. Sympa les lunettes. Gilets. On va lui dire, Myriam. On est obligés, il vaut mieux que ce soit lui que papa. Si c'est papa, tu es vraiment dans la merde. Si c'est papa ou maman. Au moins, Yonès, il peut peut-être comprendre. Yonès. Yonès, il va voir vite fait. Oh, ouais, j'ai trop la rage. Y'a un trou dans mon pantalon. Bref, y'a quoi ? Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Déclare un peu. Et c'est quoi ce pantalon troué, là ? Je vois pas avec ça. À l'école, j'espère. Oh, c'est passé une dingue à l'école. Je suis mort. Y'a eu quoi ? Vas-y, raconte-lui. Bah, en fait, j'étais dans la cour de récré et y'a un de mes camarades, il s'appelle Aurélien, il est venu me demander si c'était moi la YouTubeuse. Je lui avais dit oui et après, il a commencé à m'incleter. Et après, moi, je l'ai frappé. Comment ça, il t'a insulté ? De quel droit il t'insulte ? Bah, il m'a dit que mes doigts étaient lits, je sais pas quoi. Et toi, tu l'as frappé ? Pourquoi tu lui l'as frappé ? Je te dis à la maîtresse, je te dis quand quelqu'un a dit un truc, tu vas voir ta prof, tu vas voir ta maîtresse, tu l'avertis et la maîtresse, elle va prendre des décisions en conséquence. Comment ça, tu l'as frappé ? Bah, je l'ai frappé et après, il est tombé. Dis-lui la suite, vas-y la suite, dis-lui. Et après, aussi, je lui étends le bras. Non, mais dis-lui le plus important. Le directeur, il l'a viré, ça y est, elle peut plus virer à l'école. Le directeur, il l'a viré. Et les parents du petit, ils ont porté plainte. Vas-y, dis-lui ça. Non, attends, je vous crois pas, c'est pas possible, pas Myriam. Mais t'as cru, la vie, c'était un jeu, on rigole tout le temps. Non, pas Myriam. Elle s'est fait virer. Myriam, retire-moi ces lunettes déjà, parce que là, on est pas en train de rigoler. Qu'est-ce que t'as à l'œil ? Bah, en fait, je suis aussi tombée. Non, 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 je veux pas croire que c'est vrai. C'est pas possible. T'es parti, t'as joué au foot, t'es tombé, c'est tout, et là, tu veux me faire croire ça. Non, 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 j'y crois pas, les gars, vous allez pas me la faire. Vous allez vraiment pas me la faire, Yacine. C'est pas la fée, j'y crois pas. Bon, de mentir, je vais refaire ce que je faisais tout à l'heure, et c'est pas vrai, j'ai rien entendu pour demi-tour. Tu sais que je vais devoir dire à papa. Vas-y, viens voir, toi, arrête de partir, arrête de faire l'enfant, là. Quoi, mais c'est pas marrant, elle. Tiens, bah regarde, regarde, tiens, regarde, il y a la lettre qui dit qu'elle est renvoyée, regarde. Attends, je vais m'arrêter. Nous avons pris la décision d'exclure définitivement votre enfant Myriam. En effet, cette dernière a déclenché une énorme bagarre, et deux camarades sont hospitalisés dans un état grave. Attends, Myriam, les parents ont porté plainte, et votre fille fait l'objet d'une enquête. Ce genre de comportement est intériorable au sein de notre établissement ? J'arrive même pas à lire, c'est une dingue, votre enfant ne sera plus accepté dans notre école. Tu m'as dit qu'il t'avait insulté, et que tu l'avais frappé. Tu m'as pas dit que t'as déclenché une bagarre, et il y a deux qui sont partis à l'hôpital. Mais t'es pas une gagne, quand même, comment c'est possible ? Myriam, comment c'est possible ? J'ai pas une réponse. Bah, ils avaient dit qu'on était nuls. Mais ils disent ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Maintenant, c'est quoi le problème ? Ils sont à l'hôpital et t'es exclus de l'école. Comment on va faire ? Donc c'est ça que tu fais à l'école, papa, il nous dit de prendre soin de toi. On fait des vidéos, et maintenant, ça nous amène là. T'as plus d'école, à quel âge ? T'as 12 ans. Tu vas arrêter l'école à 12 ans. Tu vas faire quoi de ta vie ? Dis-moi, tu veux faire quoi de ta vie ? Tu vas faire quoi comme métier ? Là, il n'y a plus d'école qui va t'accepter. Parce que madame se bat maintenant. Madame fait des vidéos, madame se bat. Madame, c'est une ganou. On fait comment ? Tu veux frapper les gens pour vivre, c'est ça ? Ça veut être ça ton métier ? Attends, ce qu'on va faire, non, ça va pas ça, c'est comme ça. On va, ton directeur, tu vas me, donne-moi le, on va faire son numéro, on va l'appeler. Non, 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 tu vas, tu ne vas pas quitter l'école comme ça. Tu vas t'appeler tout de suite. Moi, je vais faire mes devoirs. Non, 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 non. Reste ici, reste ici, on va l'appeler tout de suite. Y'a pas, tu ne vas pas faire tes devoirs. T'as pas de devoirs, t'as plus d'école. Oh, le bourbier. Allô ? Allo, oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, voilà, je vous appelle parce qu'en fait, je suis le grand frère Amiria, mais apparemment, il y a eu un incident aujourd'hui à l'école. Je voulais savoir de quoi elle en était. Oui, effectivement, je suis avec qui ? Avec le père ? Son grand frère parce que c'est moi qui m'occupe d'elle. Je vous explique, déjà, vous n'avez pas à m'appeler à mon domicile ? C'est un moment, donc c'est vrai du tout le moment. Mais bon, j'ai l'impression que vous avez des personnes pas très sérieuses, donc je comprends son grand appel. Je m'excuse parce qu'en fait, je tombe des nues. Ma petite sœur, elle n'est pas comme ça, elle ne frappe pas les gens, et j'aimerais savoir ce qui se passe en fait, et je m'excuse de m'appeler à cette heure-là, quoi. Eh bien, c'est simple, en fait, je vais vous expliquer. Vous êtes des personnes qui parlent des vidéos sur Internet, quand des rigolos sur Internet, et vous embarquez votre sœur dans ces vidéos-ci. Maintenant, certains élèves sont à mes de réflexions, plus que normales, là où votre petite sœur n'a pas accepté. Votre sœur a été la première à déclencher cette bagarre. C'est vrai, ça ? C'est vrai, ça ? Mais, monsieur le directeur, les enfants de 12 ans, ils peuvent faire des erreurs, il ne faut pas exclure comme ça et gâcher son avenir. On ne gâche pas son avenir, monsieur. Et c'est pour qu'elle comprenne, c'est une leçon. Je veux bien, monsieur, mais la leçon, elle est un peu forte. Vous l'excluez de l'école, elle n'a plus d'école. Oui, elle trouvait une autre école, en tout cas dans mon école. Je ne veux pas d'enfants de cieux, non. Ça commence à parler de bagarre dans la rue, et ça fait des bâtages. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous en personne à personne ? Parce que par téléphone, c'est un peu compliqué. Je fais là pour être possible au mois de décembre. Au mois de décembre ? Je vais passer à l'école, monsieur, je vous remercie. Attends, mais ton directeur, il a quoi, le tueur ? T'as fait quoi, directeur ? Pourquoi il parle comme ça ? Je ne sais pas. Comment ça, tu n'as rien fait ? Là, on va aller voir le directeur, là, c'est n'importe quoi. Il a dit qu'en gros, nous, c'est à cause de nous, c'est à cause de nous qu'on fasse des vidéos, que toi, tu t'es battu. C'est ça, en fait. Donc là, on fait comment ? Tu n'as même plus d'école. Papa, il va rentrer de l'école dans une... Du travail dans une heure. On fait comment ? Dis-moi, juste, dis-moi, je ne sais pas. Je suis dans une psychiatrie, là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ? Je suis perdu. Je peux faire école à la maison. École à la maison ? Yacine, si vous t'appelez, parle avec elle. Vas-y, parle avec elle, maintenant. Parle avec elle. Je veux jujisco, moi. Parle avec elle. Je peux vous mettre à côté de toi, mais il me fait peur. Vas-y, hein. Comment ça, je te fais peur ? Ah, c'est toi qui t'appelais les gens, c'est moi qui te fais peur. Non, je vais me mettre ici. Qu'est-ce que tu vas lui dire, Yacine ? Je ne sais pas comment on va faire, maman. On a déjà fait des bêtises quand on était petit, mais jamais on s'est fait virer à 12 ans. On va aller voir ton école. Allez, on y va tout de suite. Non, 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 papa, il va rentrer du travail. On est foutu, on va à l'école tout de suite. Non, c'est pas... Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Je te dis un truc. Attends, vite, attends, attends, vite, attends. Non, il n'y a rien. Attends, vite, vite, fais. Quoi ? Prends tes affaires ? Attends, déjà, pour commencer, elle n'a pas 12 ans. Elle a quel âge ? Elle a 9 ans, elle n'a pas 12 ans. Arrête, tu dis 12 ans. Tu as 9 ans. Bah oui. C'est pire ! Ah, 9 ans, elle n'a plus déconne. Pourquoi tu rigoles ? C'est un prank. Ça en prank. Comment ça, ça en prend ? C'est pas vrai, c'est faux. Comment ça, ça en prend ? C'est faux, c'est faux. Ah ! Ah ! Je te fous, je vais te faire chier. Tu parlais de Free Fire, maman. Ah, on l'a grave bien du... En fait, j'avais grave peur que ça ne marche pas. Parce qu'en mode, la lettre, tu as vu, on l'avait déjà fait avec Omar l'année dernière. Et du coup, je me suis dit, il va briller, donc il faut rajouter un directeur. J'ai rajouté, les gars, contact, incroyable directeur. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Je vous ai dit qu'à celui-là, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas. Mais franchement, pour ce prank, je veux en max de likes. Je veux au moins... Arrête, Miriam. Je veux au moins 10 000 likes pour ce prank. 1 million de likes. Infini de likes. Likez. Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés. Il y aura de très très gros choses qui vont arriver. Nous, on vous laisse là. Ciao, ciao ! Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés.